... Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui, nous parlons d'infertilité dans le couple. Quand on sait qu'en Afrique, l'injonction à avoir des enfants est très forte. Après un an, deux ans de mariage, voire plus, l'absence de grossesse est perçue comme un désastre, pire, comme une malédiction dans certaines régions. Ce sont les femmes qui sont le plus souvent accusées d'en être la cause. Mais heureusement, aujourd'hui, les progrès de la médecine ouvrent de nouvelles perspectives aux couples en mal d'enfant. La stérilité n'est plus une fatalité. Tels sont les mots d'une pionnière dans le domaine de l'aide à la procréation médicale. Docteur Myriam Cadio-Morocro. Elle est fondatrice et directrice générale de la clinique Procrea. Elle est avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on l'a dit, vous êtes la première femme en Côte d'Ivoire à avoir monté une clinique qui est exclusivement tournée vers la procréation. Alors, est-ce que c'était pour vous comme une mission ou un appel, celui de venir en aide aux couples en difficulté, aux couples qui ont du mal à avoir des enfants ? Je vous remercie. Non, 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 pas du tout. Je suis médecin et c'était le choix de la spécialité à la fin de mon cursus scolaire, de mes études médicales. C'était juste une spécialité comme tout autre. D'accord. Donc, c'est ce que j'avais choisi parce que j'aimais tout ce qui était science fondamentale quand je faisais mes études de médecine. Donc, le laboratoire pour moi était comme juste une spécialité. Alors, docteur, aujourd'hui, on remarque qu'on emploie le plus souvent le terme infertilité au lieu de stérilité de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ? Non, je crois qu'il faut dire plutôt le contraire. Il faut dire infertilité parce que l'infertilité, c'est l'incapacité à un moment donné de ne pas avoir de grossesse. Alors que la stérilité a un caractère définitif. Donc, quand on est stérile, on ne peut plus faire d'enfant. Alors que l'infertilité, c'est un moment précis. D'accord. Alors, est-ce que l'infertilité, c'est de plus en plus courant, c'est de plus en plus récurrent vous qui recevez dans votre clinique, de nombreux couples ? Non, ce n'est pas que c'est de plus en plus courant. C'est mieux mis en valeur, peut-être, parce qu'à l'époque, c'était un tabou de dire qu'on était infertile et que l'enfant ne venait pas. Donc, quand on a un couple qui vient après 10 ans sans enfant, c'est un couple infertile. Donc, il faut que ce couple se fasse aider. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a une clinique dédiée. Donc, les gens viennent naturellement consulter. Et lorsque, au bout de 18 mois, 24 mois, il n'y a pas d'enfant, pour un désir de parentalité. Et vous, vous ne traitez que des cas d'infertilité, c'est bien cela ? Oui, parce que la stérilité, il n'y a rien à faire. Voilà, la stérilité, il n'y a rien à faire. Si vous avez une patiente qui n'a pas d'utérus, on ne peut rien faire. Donc, l'aide médicale à la procréation s'arrête en même temps que son absence d'utérus, par exemple. Alors, docteur, à quel moment on pourrait parler d'infertilité pour un couple ? À quel moment un couple devrait s'inquiéter ? Lorsque l'OMS dit, lorsque un couple normal, normalement constitué, homme-femme-jeune, après 18 mois même, l'OMS 18 mois, dans 12 et 18 mois, ils doivent aller consulter pour voir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, on commence à faire des premiers tests, des tests assez simples, etc. Mais ils vivent ensemble, ils ont des rapports sexuels régulièrement. D'accord. Parce qu'on peut vivre déjà sur des… Quand on vit, on est marié, mais on vit sur deux endroits différents, bon, ce n'est pas les conditions réunies pour pouvoir faire un enfant. D'accord. Et quand on sait qu'en Afrique, la stigmatisation autour de ce phénomène d'infertilité tend à pointer du doigt la femme. Mais est-ce que c'est elle la seule concernée dans l'infertilité ? Non, 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 pas du tout. C'est ce qu'on disait au début, mais aujourd'hui, les chiffres nous le montrent, partout dans le monde, la répartition est ainsi de 30% de causes féminines, 30% de causes masculines et les deux dans 60% des cas. Et lorsque vous recevez un couple dans ce cas, quelle est la procédure à suivre ? – On fait, dans le cas d'un bilan du couple, nous on fait toujours le bilan du couple, l'homme et la femme font des bilans. Et lorsqu'ils ont fini la consultation, lorsqu'ils ont fini les bilans, ils reviennent nous voir et puis on interprète les résultats en fonction qu'ils se retrouvent dans le cas où c'est les deux qui ont un problème, ou que c'est le monsieur qui a un problème, ou que c'est la femme qui a un problème. Donc ça, on sait pouvoir les… Mais la plupart du temps, la majorité des cas, c'est les deux membres du couple. – C'est les deux membres du couple. Et vous l'avez dit, alors quels peuvent être donc les principaux facteurs en cause dans la diminution de la fertilité chez un couple ? – Donc quand on regarde chez la femme, c'est les fibromes, les infections, les fibromes à l'intérieur de la cavité utérine, des troubles de l'ovulation, il y a pas mal de causes féminines, des trompes qui sont bouchées. Voilà, grosso modo à peu près ça, des troubles hormonaux aussi. Chez l'homme, une diminution de la capacité de production de l'espermatozoïde, des infections aussi. Il peut y avoir des incidences au niveau de l'émission du sperme. Donc il y a pas mal de causes qui sont… qu'on retrouve, qu'on recherche aussi, des infections. – Est-ce que l'alimentation peut être aussi un facteur, tant chez l'homme que chez la femme ? Notre façon de manger aujourd'hui ? – Sûrement que notre façon de manger peut avoir un problème, mais je ne suis pas… ça n'a pas été vraiment décrit. Ce qui a été décrit, c'est par exemple les pesticides, vous savez, ceux qui sont dans les… ceux qui les peintrent, par exemple. Donc à inhaler tous les jours des produits toxiques, peut avoir ce genre de problème. Les boulangers aussi, par exemple. Donc il y a eu des… on a incriminé un peu certaines régions, certaines professions plutôt. Et puis… mais sinon, après, c'est… l'alimentation, non. Ou les drogues aussi peuvent avoir un impact négatif sur la production de spermatozoïdes. – On a parlé tout à l'heure de drogue, mais on a aussi nos mamans africaines qui disent très souvent à leurs petites filles « Si tu ne fais pas bien ta toilette, tu risques de ne pas avoir d'enfant plus tard. » Est-ce que ça, c'est approuvé ? – C'est le risque d'infection. – D'accord. – C'est le risque d'infection, mais également les grossesses précoces. – Les grossesses précoces. – Les avortements clandestins qui créent également des dégâts sur la fertilité future. Parce que c'est sûrement mal fait. Et on a des infections à répétition qui font que ça bousille de façon insidieuse des trompes des jeunes filles. – Docteur, aussi selon certaines opinions, les relations sexuelles trop fréquentes peut diminuer la qualité du sperme chez l'homme et donc entraîner une infertilité. Est-ce que ça aussi, c'est vrai ? – Je ne suis pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense aussi que… – C'est-à-dire que la moyenne, c'est trois fois par jour. – Oh, c'est pas… – Enfin, par semaine, pas par jour. – Non, même pas. – Même pas ? – On peut avoir des rapports autant qu'on veut, parce que ça fait plaisir d'abord. – Ah, d'accord. – Je pense qu'on ne fait pas des rapports pour avoir des enfants aussi. – Oui, c'est cela. – On peut avoir des rapports tous les jours. Si le couple est consentant, il n'y a pas de problème. Mais si pour faire un enfant aussi, bon, pourquoi pas ? Mais ça n'a rien à voir avec le nombre de rapports sexuels, parce qu'il ne faut pas aussi que ce soit téléguidé, parce que ça aussi, ça crée un blocage et un stress inutile complètement. Parce que c'est deux choses différentes. La capacité à faire des enfants, ça passe par les rapports sexuels, mais les rapports sexuels aussi peuvent être dans un tout autre cadre. – Alors, on a aussi ces cas de jeunes couples ou jeunes mariés qui attendent, qui décident d'attendre avant d'avoir des enfants, histoire de mieux profiter de leur mariage. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à trop attendre aussi ? – Le temps chez la femme est un mauvais facteur pronostic. – Ok. Donc, plus on attend, plus les difficultés liées à l'âge vont se poser. – Justement, quel est l'âge idéal pour une femme d'avoir des enfants ? – À partir de 42 ans. – De 42 ans. Mais chez l'homme, il n'y a pas vraiment de limite d'âge ? – Non. – Non, normalement non. – Normalement non. – Mais à partir de 42 ans, j'ai la femme, la fertilité baisse drastiquement. – D'accord. – Donc, on passe environ à 2-3%. Bon. Après, il vaut mieux faire les enfants plus tôt, parce qu'on se rapproche de la ménopause. – Alors, pour un couple qui a des difficultés à avoir des enfants, alors quand estimez-vous qu'il soit nécessaire d'aller consulter un spécialiste ? – Moi, je pense que je m'en tiens à ce que l'OMS a dit. Je pense qu'au bout de 12 mois, 18 mois, il n'y a pas d'enfants, il faut consulter. Et puis, il faut consulter. Et puis, rapidement, on peut cerner les problèmes. Et puis, peut-être que c'est des obstacles qu'on lève simplement parce qu'il y a une infection. S'il y a une infection, elle est traitée. Et puis, surtout si le couple est jeune, ce n'est pas la peine d'attendre 10 ans. Voilà. Et également, il n'y a pas que l'aide médicale à la procréation. Il y a également des grossesses spontanées en cours de traitement. – Donc, aujourd'hui, l'infertilité, vous le confirmez, n'est pas une fatalité ? – Non. – Non. – Je pense qu'on sait aider. Mais il y a des couples aussi qu'on n'arrivera jamais à aider. Donc, du coup, ils vont se tourner vers l'adoption. – D'accord. Docteur, on va marquer une très courte pause et revenir juste après. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada